Après plus de deux semaines de test, il est temps que je vous parle du Sony Xperia 1 Mark IV. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est vraiment pas fait pour tout le monde. Alors, est-ce qu'il est fait pour toi et tes usages ? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour à tous, c'est Kevin. Bienvenue sur la chaîne e-Bordelay. Et c'est parti pour le test complet du Sony Xperia 1 Mark IV. Si on commence par faire un tour du produit, le design n'a pas non plus tellement évolué par rapport au modèle d'année précédente. On a toujours un design qui est très très plat, comme vous pouvez voir ici. On a bien sûr toujours l'écran 29e, donc c'est un design qui est quand même très allongé. Le bloc appareil photo à l'arrière ici. Et personnellement, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un design qui est clairement différentiant par rapport à la concurrence. Et enfin, ce super sympa pour un mobile très haut de gamme comme ça, c'est que j'ai toujours le bouton dédié à la photo. J'ai un port de carte micro SD et j'ai une prise jack. Tout ça, c'est de plus en plus rare, voire ça n'existe plus maintenant sur un téléphone très haut de gamme. Donc c'est trop bien de l'avoir sur ce téléphone là. Niveau specs, je vous les affiche ici. On a vraiment tout ce qu'on attend d'un mobile très haut de gamme avec le bon processeur qui va bien, donc le Snapdragon 8, génération 1. On a ce qu'il faut en RAM et en stockage. Et en plus, je vous le rappelle, le stockage est extensible par carte micro SD. Et donc, toutes ces specs, c'est très bien, mais à l'usage, ça sert à quoi ? Pour l'apporter de divertissement, ce qui est très bien, ça va être déjà l'écoute de la musique. Forcément, on va avoir des haut-parleurs stéréo, donc on a une très bonne écoute rien qu'avec le téléphone déjà. Et bien sûr, on a la prise jack qui va nous permettre de pouvoir brancher n'importe quel appareil filaire. Et tout ça, c'est complété par tous les codecs Bluetooth qu'on attend, c'est-à-dire du USB-C, du AAC bien sûr, mais aussi du aptX et bien sûr du LDAC. Donc vraiment, on a tout ce qu'il faut pour profiter de sa musique avec ce téléphone là. Et ce format 21 neuvième, ce n'est pas un format au hasard, c'est le format tout simplement des films. Si on montre par exemple un film à ce format là, par exemple Spider-Man ici, on va voir que j'ai vraiment aucune barre noire sur le téléphone. Donc ça, forcément, c'est super. Sauf que le souci, c'est qu'à part les films, il y a très peu de contenus vidéo qui sont disponibles à ce format là. Donc par exemple, si on va sur YouTube, on va vite avoir des bandes noires à gauche et à droite de l'écran. Par exemple, la vidéo que vous êtes en train de voir est au format 16 neuvième, donc c'est sûr que sur ce téléphone là, vous aurez des bandes noires de chaque côté. Pas mal de créateurs commencent à tourner au format 18 neuvième pour être un peu plus adaptés au format des mobiles, mais vraiment personne, ou quasiment personne en tout cas, ne tourne au format 21 neuvième. Pour vous donner une idée, 21 neuvième, ce serait ça. Et de la même façon, ce format là, il ne va pas non plus être hyper adapté aux réseaux sociaux. Par exemple, les stories sur Instagram, vous aurez une bande noire en haut et en bas pour être sûr qu'on puisse voir toute la story. Ce n'est pas le choix qu'a fait TikTok, où là, la vidéo sera croppée. Donc ça veut dire que vous aurez quand même la vidéo sur tout l'écran ici, mais malheureusement, elle sera coupée. Donc on n'aura pas des informations qui pourraient être à gauche ou à droite. Par exemple, sur ce TikTok à moi, on voit très bien que l'écriture, elle est coupée. Mais malgré ça, ça reste un format que j'aime beaucoup parce que déjà le téléphone, on l'a bien en main. Vu qu'il est plus fin, on l'a vraiment bien en main, il n'y a pas de soucis. Et ce format là est très adapté au scroll vertical. Donc par exemple, lorsqu'on va lire un article sur Internet, lorsqu'on va naviguer sur Instagram, comme ça, là, ce sera pas mal. Donc au final, pour la partie divertissement, on a une très bonne expérience. Il y a des hauts, il y a des bas, mais vraiment à l'usage, ça se fait très très bien. Pour la partie jeux vidéo, on a théoriquement vraiment tout ce qu'il faut. On a un processeur puissant, on a un écran à haut taux de rafraîchissement, avec en plus un beau format dédié à la base au jeu. Donc normalement, il n'y a pas de soucis. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait vrai. Je l'ai principalement testé sur Diablo Immortal et sur Call of Duty Mobile. Sur les premières minutes de jeu, pas de soucis, ça tourne vraiment super bien, c'est juste magnifique. Sauf qu'au bout de, allez, même pas 10-15 minutes de jeu, le mobile commence à chauffer pas mal. Bon, en hiber, c'est sûrement très très bien d'avoir un téléphone qui sert de bouillotte comme ça pour te réchauffer les mains. Mais en été, là, il fait 30 degrés dehors, c'est pas possible. Hein ? Qu'est-ce que je fais là, moi ? Sinon, pour la partie boulot, on a vraiment un très bon produit qui capte très bien le réseau, donc c'est un téléphone 5G, bien sûr. Pour les appels, j'entends bien et on m'entend bien, donc pas de soucis là-dessus. Par contre, là où le format allongé m'a assez plu pour la partie divertissement, pour un usage boulot, je trouve ça quand même un petit peu moins sympa. En particulier, moi qui est dans mon boulot, a souvent à traiter des documents de Microsoft Office, c'est-à-dire souvent des fichiers Excel, etc. C'est vrai que sur un Excel, qui est souvent plus en large qu'en longueur, c'est chiant parce qu'il faut vraiment beaucoup scroller. Ça, par contre, ça dépendra vraiment de ce que vous avez l'habitude de traiter comme fichier de boulot sur votre mobile. Mais dans mon cas, pour le boulot, je préfère avoir un téléphone qui est un petit peu plus large. Sinon, on usage boulot, c'est un mobile qui est très très fluide, il n'y a pas de souci, on a ce qu'il faut en RAM. Ça fait vraiment tourner toutes les applications. Je peux lancer plusieurs applications à la fois, sans souci. Je peux même faire du multitâche, donc afficher une application différente en haut et en bas. Donc, pour la productivité, c'est vraiment un excellent téléphone. Et c'est parti pour l'analyse photo et vidéo. Déjà, il faut savoir qu'à l'arrière, on a trois objectifs. Un ultra grand angle, un grand angle et un téléobjectif qui va être variable. Ça veut dire qu'on va pouvoir aller entre des valeurs de x3,5 jusqu'à x5,3. Tous les capteurs sont des capteurs 12 mégapixels. Ça, c'est très très bien. Ça nous permet d'avoir de gros pixels par rapport à des capteurs qui sont très bien définis. Ce qui nous permet d'avoir des meilleurs résultats, en basse lumière notamment. Mais l'inconvénient d'avoir un capteur seulement 12 mégapixels, c'est qu'on ne pourra pas vraiment beaucoup zoomer dans l'image. Sans avoir une image pixelisée. Premier truc qu'on va regarder, ça va être aux différentes valeurs de zoom, donc aux différents capteurs. Est-ce que j'ai une colorimétrie qui est équivalente sur tous ces capteurs justement ? Et donc, pour cette série de photos, on va aller à Paris, on va aller à Bordeaux, mais on va aussi un petit peu aller sur le bassin d'Arcachon. On commence ici à Paris avec quatre photos de la tour Eiffel. Donc ici, ça va être l'ultra grand angle, le grand angle et les deux valeurs de l'objectif. Si on zoome plus que ça, on va atterrir sur du zoom numérique et là, ça va devenir moche. Donc, comme on peut voir, ce qui est bien, c'est que la colorimétrie est vraiment la même sur tous les capteurs. Là, on va regarder par exemple ici le ciel. Entre ici et ici, j'ai la même teinte du ciel. Pareil pour la tour Eiffel, même teinte aussi. Et quand on va zoomer, ça va être pareil. Le ciel sera de la même teinte ici, la tour Eiffel, pareil. Voilà, je n'ai pas la balance des blancs, je n'ai pas toutes les couleurs qui vont bouger au fur et à mesure que je prends les photos. Autre chose importante, c'est que là, j'ai trois très bons capteurs. Comme vous pouvez voir que là, on a une photo qui est très bien définie, sur l'ultra grand angle. J'ai même du détail sur les bords de l'image, un petit peu moins forcément. Mais on peut voir que quand même, même là dans les feuillages, on a du détail. Le meilleur, comme toujours, sera forcément le capteur grand angle, avec du détail partout, aucune distorsion. Et le meilleur piqué de l'image, on voit que là, on a énormément de détails ici par exemple. Là, qui est conservé, je n'ai pas une bouillie de pixels. Mais une chose qui est vraiment super et qui m'a vraiment bluffé, c'est la qualité du télobjectif aussi qu'on a. Donc là, par exemple, sur tout ce qui est non, ici, on peut très bien les lire sans problème. Et si je passe vraiment la plus grande valeur de zoom, c'est pareil. Donc on a vraiment un très bon produit. Le télobjectif, ça va vraiment être aussi super pour faire de magnifiques portraits. En fait, il faut savoir que 85 mm, c'est vraiment la valeur de zoom qu'on privilégie pour les portraits. Celle qui permet d'avoir le moins de déformations possibles sur le visage. Donc vraiment d'être le plus flatteur, on va dire. Et en plus, ça me permet de bien détacher la personne que je prends en photo de l'arrière-plan, avec un beau flou derrière tout en le rapprochant. En fait, pour vous montrer, par exemple, j'ai pris deux photos différentes. Donc là, ça va être avec le capteur grand angle normal. Donc là, on peut voir que la tour Eiffel est assez loin, on était sur un bateau. Mais si maintenant je prends une autre photo au 85 mm, bon, déjà la pose est beaucoup mieux. Mais surtout qu'on va avoir l'impression que, vous voyez, la tour Eiffel est beaucoup plus proche. Et surtout, j'ai un beau flou derrière-plan. Et ça, c'est un flou qui est totalement naturel. On peut voir sur le haut des cheveux qu'il n'y a aucun détourage ou quoi que ce soit. C'est vraiment un flou optique. Et ce n'est pas un truc qui est rajouté après logiciellement par téléphone. Si on passe maintenant sur des photos un petit peu plus compliquées, et notamment au coucher du soleil. Là, on va voir qu'on a un vrai parti pris de Sony, à savoir ne pas non plus trop forcer le HDR. Vous savez, le HDR, c'est ce qui permet d'avoir une photo qui est à la fois bien exposée pour les ombres et pour les hautes lumières. Là, par exemple, sur notre téléphone, clairement, on aurait eu toute cette partie-là qui aurait été beaucoup mieux définie. Donc, que ce soit à l'ultra grand-angle ou au grand-angle, on va avoir un ciel qui va être correctement exposé. Mais malheureusement, ici, c'est vraiment sous-exposé. Alors, ça, c'est vraiment un choix que j'ai fait, moi. C'est-à-dire qu'à la prise de vue, j'ai préféré que ce soit le ciel qui soit bien exposé, quitte à avoir du coup ma scène en dessous sous-exposée. Donc, trop sombre. Mais ce qui est bien avec les fichiers qui sont pris par ce Sony Xperia 1 Mark IV, c'est qu'on va pouvoir facilement rattraper un petit peu tout ça. Par exemple, si je bouge juste ce curseur ici à l'ombre et que je vais venir éclairer ici, on va voir qu'on va vraiment vite récupérer tout ce qui manquait ici. Alors, certes, il y aura du bruit, comme on peut voir là. Mais ça, c'est pareil, ça se règle assez facilement avec un tout petit peu de réduction de bruit. Voilà, et là, du coup, je retrouve directement une image plus sympa. Ça, il faut savoir que c'est le fichier JPEG. Mais ce qui est bien avec cet appareil-là, c'est qu'on va pouvoir aussi prendre des photos en RAW. Et le RAW, ça nous permet d'avoir toutes les informations qui sont capturées par le capteur directement dans le fichier. Donc, ça fait des fichiers qui sont beaucoup plus lourds, mais au moins, on pourra rattraper beaucoup plus d'informations. Et c'est ce que je vais avoir ici. Donc, ça, c'est ma photo édité. Pareil, un beau coucher de soleil. Là, cette fois, c'est sur le bassin d'Arcachon. Et la photo de base, c'était ça. Donc là, on peut voir que je l'ai exposé pas forcément très bien. Généralement, il vaut mieux ce genre de photo-là l'exposer justement pour les hautes lumières, donc c'est-à-dire pour le soleil ici. Mais bon, on a quand même des infos. Là, c'est un petit peu sombre aussi. Et juste, voilà, en bougeant quelques curseurs, je suis arrivé à ça, qui est déjà beaucoup mieux. Là, ça, c'est vraiment le point fort de ce téléphone-là. C'est que si jamais vous, vous avez envie de passer du temps à retoucher des photos, à les traiter un petit peu sur Lightroom, au moins, les fichiers qui sont faits avec cet appareil-là, ils ne sont pas surtraités du tout. Et en particulier, les fichiers RAW, on a des fichiers RAW de très bonne qualité, ce qui est vraiment assez rare sur les téléphones. Généralement, les téléphones haut de gamme maintenant, ça appuie beaucoup sur l'intelligence artificielle pour rattraper une photo qui n'est pas terrible. Et du coup, le fichier RAW qu'on nous livre, si jamais on veut justement se passer de cette intelligence artificielle-là, il est tout naze. Autre photo qui est très sympa aussi ici. Et voilà, en gros, le fichier de base, c'était ça. Donc là, j'avais vraiment un ciel qui était ultra cramé sur toute cette zone-là. Et grâce au fichier RAW, j'ai quand même réussi à récupérer pas mal d'infos. Donc le bleu du ciel, un petit peu doré ici sur le soleil. Donc voilà, c'est vraiment hyper sympa et ça reste vraiment un téléphone. On revient ici pour la photo de nuit. On va avoir quelque chose de très bien à l'ultra grand angle, au grand angle aussi. Donc ça, c'est une photo au grand angle. L'autre objectif, à 85 mm, ça va encore. J'ai vraiment de super résultats. On verra après sur la tour Eiffel, c'est bluffant aussi. Mais par contre, lorsqu'on va avoir la plus grosse valeur de zoom, là, on a vraiment intérêt à être bien, bien, bien bloqué. Parce que sinon, on va vite avoir des photos floues comme ça. En fait, sur cette photo-là, le problème, c'est pas la qualité du capteur. C'est juste que c'est moi qui n'arrivais pas à me bloquer suffisamment pendant la prise de la photo. Et du coup, on a des photos floues un petit peu comme ça. Donc je suis au grand angle ici. Et dès que je vais zoomer un petit peu là, on va voir que là, j'ai vraiment une super photo. J'ai beaucoup de détails dans tout ça. Et ici, pareil, lorsque je vais zoomer encore plus, ça bouge un petit peu. Et donc, pour conclure sur la photo, on a vraiment un excellent appareil photo. Pour peu que vous vouliez passer un petit peu de temps à retoucher après vos photos. On a un très bon ultra grand angle pour les paysages, c'est parfait. On a un grand angle qui est très polyvalent, qui est hyper qualitatif. Et enfin, le objectif qui est aussi très qualitatif, qui sera parfait pour tous vos portraits et tout ça. Et bien sûr, si vous voulez vous rapprocher un peu plus de votre sujet. De nuit, par contre, ce n'est pas forcément le meilleur. Mais par contre, il a un gros avantage que beaucoup de ses concurrents n'ont pas. C'est qu'il fait de très bons fichiers RAW. Et donc, si vous avez l'habitude de retoucher vos photos, même celles prises au téléphone avec Lightroom ou un autre logiciel, ce sera vraiment un bon téléphone pour vous. On va maintenant parler de la vidéo. Et donc, pour la vidéo, je vais préparer un petit montage, que vous aurez vous en plein écran, mais que j'ai préparé ici. Et donc, vous voyez mon écran de Mac juste derrière là. Donc, j'ai fait le MacBook Air M2. On va commencer ici à 16 mm. Après, on va l'être à 24 mm. Ici, à 85 mm. Et enfin, à 125 mm. Donc, comme vous avez pu le voir, on a une colorimétrique qui est vraiment très, très bonne. À 125 mm, on perd un petit peu en qualité, mais pour le reste, ça reste vraiment hyper équivalente. Donc, c'est très, très chouette. Et chose hyper importante aussi, j'espère que vous avez vu ça, c'est que la vidéo est très bien stabilisée. Et en particulier pour les longues focales. En fait, c'est très compliqué de faire de la vidéo stable avec des gros zooms parce que le moins de petits mouvements, forcément, vu qu'on vous zoome beaucoup, ça va être hyper amplifié. Autre chose hyper importante qu'a ce téléphone-là, c'est le Focus Tracking. Ça veut dire que je vais pouvoir sélectionner un objet et que cet objet va être suivi pour toujours être net. Là, ça, c'était particulièrement efficace. Toujours pareil avec l'auto-objectif, mais cette fois-ci sur du parapente. Donc, j'ai pu sélectionner ici mon sujet et automatiquement, le téléphone a fait le focus en continu sur le sujet. Donc, même quand elle va descendre ici, se rapprocher, tout ça, on va voir que ce sujet-là sera toujours le sujet qui sera net. Et ça, par exemple, si vous êtes en train de prendre en vidéo un animal, un enfant, n'importe quoi qui approche vers vous, c'est vraiment hyper pratique. Ça me fait un petit peu quelque chose de voir ces images parce que malheureusement, cette zone-là, c'est la zone de la dune du Pila. Et en ce moment, il y a des énormes incendies. Donc, ça veut dire que le paysage qu'on voit là, aujourd'hui, il a radicalement changé. Et ça, malheureusement, c'est triste. Bon, on continue. On a quand même eu droit à un très beau coucher de soleil là-bas. Là, pareil, ici, on voit que Sony veut vraiment avoir une image assez neutre et au final, assez fidèle à ce qu'on voit dans la vraie vie. En exposant comme il faut pour le ciel, on va vraiment avoir de très beaux résultats. Et surtout, je ne sais pas si vous avez remarqué, on le voit très bien, bien sûr, sur les vagues en bas, ces images sont en ralenti. Ce téléphone va être capable de faire de superbes ralentis et surtout, des ralentis avec de très bonnes qualités. On va pouvoir shooter jusqu'en 4K 120 images par seconde. Donc, ça veut dire qu'on pourra ralentir 5 fois. Et ça, tout en conservant une qualité qui est vraiment excellente. Ce qui n'est vraiment pas le cas sur tous les téléphones. Et donc là, je suis en 4K 120 images par seconde, donc ralenti 2 fois. Et ici, je suis passé en 4K 120 images par seconde. On voit vraiment que les vagues sont hyper ralenties. Et si je fais pause ici, on voit que j'ai quand même encore pas mal de détails dans les vagues. Ici, c'est assez fou. Alors que c'est une image en 4K 120 images par seconde, prise avec un téléphone et donc un tout petit capteur. Tout ça au coucher de soleil. Donc, vraiment pas dans les conditions les plus faciles pour un téléphone. Sinon, de nuit, tant que j'ai un sujet qui est assez bien éclairé, ce qui est bien, c'est qu'on n'aura pas trop de bruit. Là, vous voyez que dans le ciel, ça ne va pas trop bruité. J'ai la tour Eiffel ici qui est assez nette. Bon, malheureusement, je perds un petit peu en détail sur les zones les plus éclairées. À l'ultra grand-angle, on voit par contre qu'on est sur un capteur qui est moins lumineux et du coup, qui aura plus de mal et donc ça va plus bruité. Donc, c'est moins exploitable déjà à l'ultra grand-angle. Malheureusement, on ne va pas tourner en gros non plus en vidéo, mais le format MP4 qui est sorti est quand même déjà très exploitable. En fait, là, par exemple, vous voyez que là, c'est mon fichier brut. On va appliquer juste ici le calque d'effet, donc un étalonnage que personnellement j'ai fait. Et donc, il a appliqué que sur la droite de l'image. Donc, j'ai pu quand même récupérer pas mal de zones d'ombre ici, baisser un petit peu les hautes lumières pour avoir une image qui est moins contrastée et un petit peu plus cinématique peut-être. Je ne sais pas, à vous de me dire en commentaire. Et enfin, pour terminer, on va cumuler à la fois le ralenti puis l'étalonnage pour avoir vraiment une image qui je trouve est quand même vraiment surprenante pour un téléphone portable. On va commencer en vitesse réelle ici. On va ralentir. Et après, voilà, on va appliquer le masque d'effet pour avoir l'étalonnage colorimétrique. Je ne sais pas ce que vous en pensez-vous, mais moi, je trouve que pour un téléphone, on a vraiment un super résultat. Au-delà des images, à l'usage, c'est un petit peu bizarre parce qu'on a trois applications différentes pour prendre des vidéos. On va voir l'application Photography Pro, on va voir l'application Vidéo Pro et on va voir l'application Cinema Pro. L'application Photography Pro, je ne l'ai pas trop utilisée. Moi, j'ai beaucoup utilisé l'application Vidéo Pro parce que c'est avec elle que je vais les réglages qui m'intéressaient. L'application Cinema Pro, c'est sympa. On peut avoir le look un petit peu cinéma comme ça. Donc, Venis, des grosses caméras cinéma Sony. À l'usage, je n'ai pas trouvé ça terrible. Il fallait créer des projets et tout. Trop compliqué, en fait. L'application Vidéo Pro, vraiment très, très bien. Mais l'application Vidéo Pro, quand on la lance, on a un beau message d'erreur qui apparaît à chaque fois. Bon, on peut l'enlever si on veut. Qui nous avertit qu'on peut avoir des risques de chauffe. Et malheureusement, c'est comme pour le jeu vidéo. Au bout de 5-6 minutes d'enregistrement en 4K 120 ou en 4K 60, ça commence à chauffer. Et plus ça chauffe, et moins on aura accès à de fonctions. Alors ça, c'est vrai à l'instant T. Donc, le téléphone vient de sortir. Donc, c'est vrai maintenant. Ça peut très bien être réglé dans de futures mises à jour. Mais malheureusement, à l'heure actuelle, si vous voulez faire des vidéos, des petits clips par-ci, par-là de 30 secondes, une minute, pas de souci, c'est vraiment un super téléphone. Si par contre, vous voulez faire comme moi, par exemple, une longue prise, là vraiment, attention à la surchauffe. Et en particulier, bien sûr, quand tu fais hyper chaud comme maintenant. Et du coup, est-ce que le Sony Xperia One Mark IV est fait pour toi ? Il ne sera pas fait pour toi si jamais tu veux jouer pendant de longues périodes. Tu l'as vu, même s'il est vraiment capable de faire tourner n'importe quel jeu dans les meilleures conditions possibles, malheureusement, son problème de surchauffe va nous empêcher de pouvoir jouer dans ces excellentes conditions pendant longtemps. Il ne sera pas non plus fait pour toi si jamais tu consommes beaucoup de contenu vidéo sur les réseaux sociaux. Par contenu vidéo, j'entends les stories Insta ou du YouTube, par exemple, ou du TikTok. Tu l'as vu, sur Instagram, malheureusement, j'ai des bandes noires en haut et en bas. Sur TikTok, les vidéos sont coupées, donc elles sont croupées de chaque côté. Et enfin, sur YouTube, très peu de créateurs font des vidéos en 21 neuvième, donc tu auras vite aussi des bandes noires à gauche et à droite. Et enfin, il ne sera pas non plus fait pour toi si jamais tu veux de belles photos hyper wahou tout de suite. C'est vraiment un parti pris de Sony là-dessus et on en reparlera juste après parce que c'est aussi une de ses forces, c'est que les photos sont hyper naturelles. Il n'y a pas de gros traitement à l'intelligence artificielle par-dessus. Donc forcément, par exemple, de nuit, ce ne sera pas la photo wahou, on dirait qu'il fait jour alors qu'il fait nuit. Non, ce n'est vraiment pas du tout le parti pris de Sony. Ils veulent des photos naturelles et du coup, ça va nécessiter, si on veut, une petite patte artistique, un petit peu de retouche en post-production. Et du coup, il sera vraiment parfait pour toi si toi, tu aimes bien retoucher tes photos après la prise de vue. Le fichier JPEG est très très bien. On a la possibilité aussi de shooter en RAW, donc ça, c'est super. Et ce fichier RAW est vraiment de bonne qualité, donc on peut vraiment le retraiter après par-dessus, contrairement à la plupart des téléphones, même les plus haut de gamme. Il sera aussi parfait pour toi si jamais tu veux pouvoir prendre des photos dans toutes les conditions possibles. Ultra grand angle parfait pour tout ce qui va être paysage. Le grand angle parfait pour toutes les photos du quotidien, l'architecture et tout ça. Et bien sûr, le taux objectif, hyper utile pour pouvoir se rapprocher si on veut. Et bien sûr, pour les portraits, c'est vraiment la meilleure focale. Et enfin, ils seront aussi parfaits pour toi si jamais tu veux une super caméra dans ta poche. En vidéo, ce qui est bien, c'est que tous les capteurs aussi fonctionnent très très bien, ce qui est aussi assez rare. Et pour terminer, on a aussi une très bonne stabilisation de l'image qui va certes cropper un petit peu dans l'image, mais au moins elle est hyper efficace. Allez, on est de retour à la maison. Pour ma part, encore une fois, je suis hyper partagé. À la fois, j'adore l'expérience en photo, j'adore l'expérience en vidéo, les résultats sont super. Dès que je veux retoucher, c'est vraiment le bonheur. Par contre, c'est pas forcément ce que j'attends d'un téléphone. Pour mes besoins, le téléphone doit être capable de me sortir un résultat qui est vraiment très bien, en particulier en vidéo, pour que je puisse le poster rapidement sur les réseaux. Si jamais j'ai envie de plus de qualité, si jamais j'ai envie de retoucher après, si jamais j'ai envie de prendre le temps après, généralement, j'ai toujours un boîtier photo, Sony bien sûr, mais bien sûr, c'est beaucoup plus encombrant qu'un téléphone qu'on a, quoi qu'il arrive sur soi, tout le temps. Malheureusement, à l'heure actuelle en tout cas, il est quand même vachement bridé par ses problèmes de surchauffe. Donc, on va vraiment croiser les doigts pour que tout ça soit réglé dans une prochaine mise à jour. Si vous intéresse, vous avez un lien en description, pensez à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et vous a aidé. N'hésitez pas à poser toutes les questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et nous, on se retrouve très vite en live ou en vidéo.